... Non, non, il ne s'agit pas de s'engueuler pour s'engueuler, il s'agit de préciser des points. La notion de race, de différence, parce que ça résonne chez beaucoup de gens, donc c'est important de préciser. C'est une réalité. Écoutez, laissez-moi parler. Il n'y a pas de race. Évidemment, on a tout un passé, on a un passif. Nous, blancs occidentaux. Déjà, utiliser le nous, déjà, est compliqué. C'est ce qui était dit. Le nous est très compliqué. Le nous, en mon sens, doit être simplement politique. Le nous, c'est le destin commun d'une nation. Le nous, c'est quand on a vécu des expériences en commun et qu'il y a une amitié qui peut se lier. Le nous est là. Mais, si vous voulez, le nous de l'homme blanc occidental a un long passé. Et notamment un passé de la colonisation de l'Amérique. A l'époque, il fallait absolument trouver des points communs chez tous les blancs, de l'espagnol à l'anglais, en passant par le français, qui allaient envahir, dans des conditions de violence extrême, le continent américain, le Nouveau Monde, comme on l'appelait. Et ce point commun-là, il y avait d'abord la religion, mais la religion, on l'utilisait pour évangéliser, justement, ces indigènes-là. Donc, ce n'était pas un critère opératoire. Le vrai critère opératoire, c'était la couleur de peau. Il se trouvait qu'entre un anglais, un français et un espagnol, il y avait cette couleur blanche qui était facilement opposable et aux esclaves noirs de la traite négrière et aux indigènes du continent américain. Et on est encore victime, je vais rebondir sur ce que disait Rocaïa, très justement, on est encore victime de ces préjugés-là. L'idée que finalement, entre un anglais, un anglais du nord de l'Angleterre, et une sicilienne, finalement, nous appartenons à la même race. C'est totalement faux. Scientifiquement, le mot race, en ce sens-là, n'a aucune, vraiment en philosophe, aucun concept opératoire. J'invite tous les internautes à surfer sur Internet pendant l'émission pour qu'ils puissent voir ça. Ce n'est pas une insulte. Le mot race est dans la Constitution française. Le mot race n'est pas une insulte. Le mot race n'est pas une insulte. Le mot race est simplement un leurre, un faux concept. On appelle ça un concept pseudo-scientifique. Maintenant qu'il y ait différents types d'humains... Merci. Vous avez remplacé race par les motifs. Même entre les Blancs, nous sommes de la même race, mais nous ne sommes pas pareils. Nous n'avons pas le même gabarit. Nous ne sommes pas du tout de la même... Finalement, de la même étoffe. Ah ouais, je dramatise. Vous avez raison. C'est dommage. On ne dit pas dans la même France, je suis d'accord. Vous êtes dans la France, des plateaux télévisés. Moi, j'habite rue du Fourette. Oui, mais oui. Mais oui, mais oui. Mais oui, mais oui, dans la réalité, dans les cités. Oui, dans la réalité, je suis désolée. C'est très dur. Alors, une petite pause. Dans la réalité, la vie est très dure. Le métissage au quotidien. Le plateau télévisé, c'est vous chez Rukier. Il ne faut pas du tout mon érole. Oui, mais moi, le guignol de service, c'est vous. Alors, attendez. Oui, oui, on va rester. On va rester. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.